Bonjour mes élèves, vous allez bien ? Vous êtes prêts pour une nouvelle séance de révision et de consolidation ? Très bien, nous allons commencer par une leçon d'activité orale et on va découvrir un nouveau personnage. D'accord ? Regardez bien ces images. Combien y a-t-il d'images ? Combien y a-t-il d'images ? Très bien, on a trois images. On a trois images. On compte un, deux, trois. Trois images. Combien de personnages y a-t-il ? Très bien. On a un seul personnage. Dans les trois images, on a un seul personnage. À votre avis, comment appelle-t-on ce petit garçon ? Comment appelle-t-on ce petit garçon ? Très bien. Votre ami pense qu'il s'appelle Ahmed. Une autre réponse. Très bien. Votre camarade croit qu'il s'appelle Kamel. Très bien. Faites attention mes élèves. Je ne suis pas d'accord avec vous. Notre personnage d'aujourd'hui s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. Notre personnage d'aujourd'hui s'appelle Adam. Très, très bien. Que fait Adam ? Avant de répondre à cette question, regardez bien cette image. Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez ? Très bien. Adam se met en lit. Adam se met en lit. Très bien. Qu'en porte-t-il ? Très bien. Il porte un pyjama. De quelle couleur ? Très, très bien. Rayé de bleu et de blanc. Le pyjama d'Adam, rayé de bleu et de blanc. Très bien. Regardez ici. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. C'est une horloge. C'est une horloge. Quelle heure est-il ? Il est 20 heures. Il est 20 heures. Donc, notre ami Adam se met au lit, porte son pyjama. Il est 20 heures. Donc, notre ami Adam se met au lit, porte son pyjama. Il est 20 heures. Très bien. Donc, il se prépare pour se coucher. Très, très bien. Passons à l'autre image. Qu'est-ce que vous voyez ? Donnez-moi des petites phrases. Donnez-moi des petites phrases. Très bien. Adam a les yeux fermés. Adam a les yeux fermés. Très bien. Quoi d'autre ? Très bien. Il est 21 heures. Il est 21 heures. Très bien. Quoi d'autre ? Adam dort. Adam dort. Je répète. Très bien. On a dit qu'Adam a les yeux fermés. Très bien. Il est 21 heures. Très bien. Adam dort. Très, très bien. Donc, voyez cette image. Est-ce qu'il fait encore nuit ? Très bien. Non. Regardez bien. C'est qu'il y a de la lumière. Le soleil brille. Le soleil brille. Très bien. Et quelle heure est-il ? Très bien. Il est 6 heures. Il est 6 heures du matin. Donc, notre ami se réveille. Adam se réveille à 6 heures du matin. Notre ami Adam se réveille à 6 heures du matin. Très bien, notre ami. Il se couche tôt et il se réveille tôt. Très bien. Passons à d'autres images. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Très bien. Adam arrange son lit. Adam arrange son lit. Très bien. Et dans cette image ? Adam se brosse les dents. Adam se brosse les dents. Très bien. Et dans cette image ? Adam mange son petit-déjeuner. Adam mange son petit-déjeuner. Donc, ici Adam arrange son lit. Et là, Adam se brosse les dents. Et ici, il mange son petit-déjeuner. Très bien. Donc, notre ami Adam se prépare pour se coucher à 20 heures. Très bien. Il dort à 21 heures. Très bien. Il se réveille à 6 heures du matin. Très bien. On a dit, il se prépare pour se coucher à 20 heures. Il dort à 21 heures. Il se réveille à 6 heures du matin. Très bien. Il a arrangé son lit. Il s'est brossé les dents. Il a mangé son petit-déjeuner. Très bien. Donc, à votre avis, notre ami Adam, que va-t-il faire après ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Très bien. Votre ami a dit, peut-être qu'il va visiter sa famille. Très bien. Une autre réponse. Votre ami croit qu'il va jouer avec ses amis au jardin. Très bien. Une autre réponse. Très bien. Votre camarade pense qu'il va à l'école. Très bien. Donc, vous avez dit, peut-être qu'il va visiter sa famille. Ou bien, il va jouer au jardin avec ses amis. Ou bien, il va partir à l'école. Très, très bien. Venez découvrir. Qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Adam, après avoir fait ses activités ? Très bien. Regardez bien. Je ne crois pas que notre ami Adam a visité sa famille. Très bien. Aussi, elle n'est pas au jardin. Très bien. Donc, regardez bien. Qu'en porte-t-il sur son dos ? Très bien. Il porte un cartable. Il porte un cartable. Très bien. Donc, notre ami Adam est vraiment parti à l'école. Très bien. Donc, regardez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un drapeau. Répétez. Un drapeau. C'est notre drapeau. Très bien. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a au fond ? C'est une école. Très bien. Une école. Très bien. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une école ? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une école ? Veuillez les découvrir. Très bien. Mes chers élèves, regardez bien cette image. Ce sont les élèves. Ce sont les élèves. Répétez. Ce sont les élèves. Très bien. Regardez bien. Ils se mettent l'un derrière l'autre. Ils se mettent l'un derrière l'autre. Très, très bien. Donc, ils se mettent en rang. Voici un rang. Ils se mettent en rang. Pourquoi votre avis ? Très bien. Pour rentrer en classe. Donc, avant de rentrer en classe, les élèves se mettent en rang. Je répète. Avant de rentrer en classe, les élèves se mettent en rang. Très, très bien. Répétez. Avant de rentrer en classe, les élèves se mettent en rang. Faites attention. Rentrer en classe. Donc, à l'intérieur d'une école, on trouve des classes. Je répète. À l'intérieur d'une école, on trouve des classes. Répétez. À l'intérieur d'une école, on trouve des classes. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une classe ? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une classe ? Voyons tous. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Très bien. Regardez bien. Prenez un peu de temps pour observer les images. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Ce sont des tables. Ce sont des tables. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tables. Et qu'est-ce que c'est ? Très bien. Ce sont des chaises. À l'intérieur d'une classe, on trouve des tables et des chaises. À l'intérieur d'une classe, on trouve des tables et des chaises. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Un dessin. Bravo. Un dessin. Répétez. Voilà. Un dessin. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Une horloge. Une horloge. Répétez. Une horloge. Très bien. Regardons cette image. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est un bureau. Un bureau. Répétez. Un bureau. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Un bureau. Un tableau. Un tableau. Donc, on a dit, voici les tables et les chaises. Un dessin. Une horloge. Un bureau. Et un tableau. Je répète. Les tables. Les chaises. On peut trouver un dessin, une horloge, le bureau et le tableau. Donc, à l'intérieur d'une classe, on trouve des tables, des chaises, un bureau, un tableau. Et on peut trouver un dessin et une horloge. Je répète. À l'intérieur d'une classe, on trouve des chaises, des tables, un bureau, un tableau. On peut trouver aussi un dessin et une horloge. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore à l'intérieur d'une école? Regardez bien. C'est une bibliothèque. À l'intérieur d'une école, on trouve une bibliothèque. Répétez. Une bibliothèque. Répétez. Une bibliothèque. Très bien. On voit ici des étagères. On peut trouver dans ces étagères des livres. Très bien. Des cahiers. Très bien. Des bandes dessinées. Très bien. Des histoires. Peut-être des dictionnaires. Très bien. On peut trouver des cahiers. Très bien. Des livres. Des histoires. Peut-être des dictionnaires. Très bien. Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Ce sont trois élèves autour d'une table. Ce sont trois élèves autour d'une table. Très bien. Que font-ils? Que font-ils? Très bien. Deux élèves sont en train de lire. Deux élèves sont en train de lire et un autre est en train d'écrire sur son cahier. Deux élèves sont en train de lire et un autre est en train d'écrire sur son cahier. Très bien. Et dans cette image, que font-ils? Que font ces élèves? Très bien. Ils discutent. Ils discutent. Donc, à l'intérieur d'une bibliothèque, les élèves peuvent écrire, lire, dessiner et discuter. Je répète. À l'intérieur d'une bibliothèque, les élèves peuvent lire, écrire, dessiner et discuter. Je répète une troisième fois. À l'intérieur d'une bibliothèque, les élèves peuvent lire, écrire, dessiner et discuter. Très bien. Maintenant, mes chers élèves, avant de découvrir qu'est-ce qu'on peut trouver encore à l'intérieur d'une école, je vais vous poser une petite question. Écoutez bien. Quand est-ce que les élèves peuvent jouer? Quand est-ce que les élèves peuvent jouer? Très bien. Réfléchissez un peu. Maintenant, venez savoir la réponse. Regardez bien cette image. Ce sont des élèves. Que font-ils? Très bien. Ils jouent. Donc, les élèves jouent ou jouent-ils? Très bien. Les élèves jouent dans la cour de l'école. Je répète. Les élèves jouent dans la cour de l'école. Les élèves jouent dans la cour de l'école. On a la cour, l'école. La cour. Répétez. La cour. La cour. Les élèves jouent dans la cour de l'école. Donc, les élèves jouent dans la cour de l'école lorsqu'il est temps de récréation. Les élèves jouent dans la cour de l'école lorsqu'il est temps de récréation. Très bien. Donc, à l'intérieur d'une école, on trouve la cour. À l'intérieur d'une école, on trouve la cour. Je répète. À l'intérieur d'une école, on trouve la cour. Les élèves jouent dans la cour. Les élèves jouent dans la cour. Répétez avec moi. Les élèves jouent dans la cour. Très bien. Maintenant, on va découvrir qu'est-ce qu'on peut trouver encore à l'intérieur d'une école. Regardez bien cette image. Prenez un peu de temps pour l'observation. Regardez bien. Très bien. On a ici une fille, un garçon et un autre petit garçon. Très bien. Que fait cette fille? Très bien. Elle se lave les mains. Elle se lave les mains. Et que fait ce garçon? Très bien. Il sèche ses mains. Il sèche ses mains. Très bien. Et que fait ce petit garçon? Très bien. Il attend son tour. Il attend son tour. Donc, la fille se lave les mains. Le garçon sèche ses mains. Et le petit garçon attend son tour. Très bien. Donc, se sent où? Ils sont où? Très bien. Dans les toilettes. Les toilettes. Répétez. Les toilettes. Les toilettes. Les toilettes. Très bien. Donc, à l'intérieur d'une école, on trouve les toilettes. Je répète. À l'intérieur d'une école, on trouve des toilettes. Maintenant, mes élèves, passons à une autre image. Très bien. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. C'est un bureau. Quoi d'autre? Un ordinateur. Très bien. Quoi d'autre? Des dossiers. Très bien. Est-ce que cette image représente une classe? Où sont les chaises, donc? Où est le tableau? Donc, très bien. Ce n'est pas une classe. Très bien. On a déjà découvert la bibliothèque. Est-ce que cette image représente une bibliothèque? Est-ce qu'on a vu dans une bibliothèque? Qu'est-ce qu'on trouve? Très bien. Des tables, des chaises. Quoi d'autre? Très bien. Très bien. Donc, cette image ne représente pas une bibliothèque. Comment, donc, appelle-t-on cet espace? Très bien. Écoutez bien. C'est une direction. Une direction. Répétez. Une direction. Une direction. Très bien. À l'intérieur d'une école, on trouve la direction. À l'intérieur d'une école, on trouve la direction. Très bien. Dans cette direction, on trouve le directeur. Le directeur. On trouve le directeur. C'est où on trouve le directeur ou la directrice. On trouve le directeur ou bien la directrice. Très bien. C'est le responsable de l'école. C'est le responsable de l'école. Très bien. Donc, avant de terminer cette séance, il est temps de faire un petit rappel. Très bien. Par quoi on a commencé cette séance? Très bien. On a découvert notre ami Adam. On a vu aussi les activités que fait Adam avant de partir à l'école. On a vu que notre ami, il se couche tôt. Très bien. Et il se réveille à 6 heures. D'accord? Ensuite, on a découvert qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une école. Vous vous rappelez mes chers élèves? Très bien. À l'intérieur d'une école, on a des classes. Des classes. Très bien. Très bien. La cour. La cour. Très bien. Les toilettes. Les toilettes. Très bien. La direction. La direction. Et finalement, on trouve la bibliothèque. La bibliothèque. Je répète, à l'intérieur d'une école, on trouve des classes, la cour, les toilettes, la direction, la bibliothèque. On a aussi découvert qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'une classe. Très bien. On trouve à l'intérieur d'une classe, on trouve des tables et des chaises. Très bien. Un bureau, un tableau et on peut trouver un dessin, voire même une horloge. À l'intérieur d'une classe, on trouve des tables et des chaises, un tableau, un bureau. Et on peut trouver aussi un dessin, voire même une horloge. Notre séance touche à sa fin. Je vous remercie et à très bientôt.